Bonjour tout le monde et bienvenue chez CryptoLogic. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto très rapide pour vous expliquer le VPVR. Alors l'indicateur le VPVR c'est quoi ? C'est un indicateur de volume qu'on va tout de suite regarder directement sur le chart sans perdre trop de temps. Donc c'est l'indicateur qui est juste ici à droite, à votre droite. Donc c'est un indicateur de volume horizontal. Je vous fais ce tuto tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, quel sort d'indicateur c'est et finalement comment est-ce qu'on peut l'utiliser ? Alors naturellement on pourrait apprendre un indicateur d'une manière bien plus poussée. Donc ça prend des fois du temps de vraiment pouvoir bien s'habituer avec un indicateur. Moi aujourd'hui je vais juste vous expliquer dans les grandes lignes comment est-ce qu'on peut l'utiliser et quel est finalement le but finalement aussi de cet indicateur de volume juste là. Alors l'indicateur VPVR, déjà pour commencer on va se mettre sur le chart du Bitcoin et on va déjà donc venir juste ici, et vous allez écrire ici soit VPVR et vous allez voir qu'en fait il s'appelle la gamme visible. En anglais c'est visible quelque chose. Si vous ne le trouvez pas en effet avec le VPVR vous pouvez écrire du coup gamme et donc vous avez directement ici la gamme visible. Une fois que vous avez trouvé cet indicateur, vous allez appuyer dessus, et la deuxième chose que vous allez faire c'est que vous allez venir tout simplement dans settings directement et les paramètres de base je crois que c'est 24. Je crois ici que c'est 24, je vais vous montrer donc 24 ça correspond à ça. Donc ça va donner des grosses barres comme ça qui sont un peu moins visibles, un peu moins précis. Si on vient sur du 15 minutes, alors on a l'impression qu'ils sont un petit peu plus visibles comme ça. Maintenant si on vient de nouveau sur une journée, on a des barres qui sont très gros et pas spécialement précis. Alors nous ce qu'on veut faire c'est qu'on va venir dans les settings et on va les mettre sur 200. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est très simple. Alors maintenant qu'on a beaucoup plus de précision sur ces barres, qu'est-ce que c'est finalement ? Alors déjà il ne faut pas trop faire attention aux couleurs, on ne va pas rentrer dans ce détail, ce n'est pas la chose qui est vraiment importante d'ailleurs. Nous ce qui va nous intéresser finalement c'est en quoi ça consiste. Pourquoi est-ce qu'ici maintenant il y a plus de barres, pourquoi ici il y a moins, pourquoi ici il y a un gros creux, pourquoi ici il y en a encore plus ? Alors c'est un volume qui a été calculé sur l'horizontale, donc vraiment sur toute la zone de travail en question de temps. Donc ça veut dire que typiquement ici on voit qu'il y a eu du travail, donc on est venu chercher avec une bougie. Également là, donc pendant plus de 4 jours. Ici on est venu taper, donc on est vraiment une certaine zone ici. On peut directement voir, on a une certaine zone ici sur laquelle on est venu travailler plusieurs fois. Après pendant plusieurs jours on n'a pas travaillé et de nouveau ici on a travaillé pendant plusieurs jours. Alors du coup, automatiquement cette zone qui est juste ici, il y a un certain nombre de travail qui a été fait en rapport avec le volume. On peut voir justement qu'il y a des zones comme typiquement ici sur le Bitcoin des 46 000 dollars jusqu'à à peu près 49 200. C'est vraiment une zone sur laquelle il y a été bien plus travaillé. Donc cette zone qui est juste ici, tout simplement parce qu'il y a eu plus de volume et plus de jours sur lesquels on a travaillé durant ces moments là. Maintenant ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aussi voir si on vient un petit peu dézoomer. Qu'on a vraiment des grandes zones de travail bien plus importantes également ici par exemple autour des 12 000 dollars du Bitcoin. Alors ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que si on vient chercher la charte complète, naturellement comme ça. On peut voir ici qu'en effet, on l'a eu pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, on est venu travailler dans ces zones. Donc c'est tout à fait logique d'avoir des barres qui sont complètement différentes que toutes ces petites barres qui sont juste ici pendant la hausse. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que durant les corrections, c'est une très bonne chose et que le VPVR, c'est vraiment un indicateur sur lequel en général on l'utilise beaucoup plus. Pas pendant spécialement une hausse, en tout cas pas sur un time frame daily. Mais on va beaucoup plus l'utiliser quand on a vraiment un marché qui est en train de descendre et qui est en train de créer justement des résistances de plus en plus puissantes. Qu'est-ce qu'on peut retrouver avec le VPVR ? Et puis finalement, comment est-ce qu'on peut l'utiliser d'une manière assez concrète et utilisable ? Alors, moi, comment est-ce que je l'utilise ? Moi, j'utilise cet indicateur tout simplement grâce à ce volume qui est juste ici. Je vais pouvoir me positionner en tant que support ou résistance. C'est vraiment la base du VPVR. C'est de réussir à trouver des supports qui vont peut-être tenir ou des supports qui vont être cassés. Et la même chose pour les résistances. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver ça ? Naturellement, ici, c'est très simple. Donc, on peut voir que le VPVR, il commence vraiment à descendre autour de ces prix qui sont juste là. Donc ici, si on tire un trait, on est autour, naturellement, on est à peu près autour des 46 000 dollars pour arrondir. On sait que si on casse les 46 000 dollars, la prochaine résistance ou le prochain support, normalement, on ne l'a pas avant. Alors, ici, on a un gros creux. Donc, pourquoi est-ce qu'ici, on a un creux, on n'a presque pas de volume ? C'est tout simplement parce que si on regarde ici le all-time high de l'époque, jusqu'à la fin du creux, on peut voir qu'ici, en fait, on n'a pas eu de mèche. On n'a absolument rien eu. Ici, on a tout simplement eu une grosse bougie qui est venue casser, donc très peu de volume. Et ici, on est à peine venu frôler, finalement, dans cette zone. Donc, c'est tout à fait normal qu'ici, il y a un grand creux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, finalement ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance. Il faut absolument faire gaffe. On peut venir rebondir comme typiquement ici, mais on peut venir casser ces zones. Donc, la zone des 43 000 $ à 42 000 $, on peut la casser sans aucun problème. Sans aucun problème. Parce qu'on n'est pas venu travailler ici à l'époque sur ces zones. Donc, pour moi, ce n'est pas spécialement un support. Le support, typiquement, il va plutôt commencer à arriver autour des 37 000 $ 639, pour être plus précis. Hop, comme ça. On va le mettre d'ailleurs directement en vert. Et, pour les résistances, c'est la même chose, mais vers le haut. Donc, typiquement, maintenant, si on est... Alors, maintenant, sur le Bitcoin, on est sur son all-time high, donc le VPVR ne peut rien faire. Il ne peut pas vous donner des indications sur ce qui va pouvoir se passer. Ce n'est pas du tout fait pour ça. C'est vraiment pour retrouver des supports et des résistances. Si maintenant, on prend, par exemple, la marché... On va prendre la marché contre le Bitcoin. Moi, je sais que, par exemple, le BNB-BTC, par exemple... Alors, le BNB-BTC, par exemple, ici, en 4 heures, on voit qu'ici, on a énormément de bougies. Pourquoi ? C'est tout simplement parce que ça fait maintenant déjà des jours et des semaines. Ça fait maintenant bientôt 3 semaines, exactement, qu'on est en train de travailler la zone des 0,046 à 0,0053. C'est vraiment une zone de travail qui est énorme. On a énormément de volume ici à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'au moment qu'on va remonter ou redescendre, cette zone va être très importante maintenant pour l'historique du BNB contre le BTC. Ça va être énorme, vraiment très important. Et on peut aussi savoir qu'à n'importe quel moment, dès qu'on va commencer à dépasser la zone ici, dès qu'on va venir la casser, puis on a des confirmations de hausse. Après ici, la zone de travail, et la même chose vers le bas, qu'on est déjà à peu près dessus. Alors, on va partir après dans une certaine direction. Dès qu'on va casser ici, et puis qu'on a des confirmations, on va partir vers le haut. Et la même chose pour le support, un certain support en tout cas. Si on le casse, on va aller chercher encore de nouveaux plus bas. Si on prend par exemple, pour vous montrer encore un petit exemple, Bitcoin cash contre le BTC. C'est un très bel exemple parce que c'est vraiment un actif qui ne fait que de descente, que de descente, que de descente contre le Bitcoin. Alors celui-ci, il est extrêmement dangereux. Puis pourquoi ? Parce que là, on peut voir qu'en fait, le VPVR ne rentre plus en jeu. Donc en fait, on n'a plus d'indication de support avec le Bitcoin cash contre le Bitcoin. Donc ça, c'est extrêmement dangereux comme asset en général, parce qu'on peut aller chercher finalement n'importe quel prix. On n'a aucun indicateur qui va pouvoir nous aider en rapport avec ça, en tout cas pour le VPVR. Maintenant, ce qui peut être assez intéressant par contre, c'est plutôt vers la hausse. On peut voir ici qu'on a plusieurs zones très importantes. Donc on a la zone qui est juste ici, qui est vraiment importante. Si on prend sur de plus petits timeframes. Et on a également ici la zone, cette zone qui est juste ici sur le Bitcoin cash, contre le Bitcoin. Donc ceci, ce serait finalement des zones sur lesquelles on peut venir rechercher plus facilement. Tout simplement parce qu'on a déjà eu beaucoup de travail ici, durant ces moments-là, comme ça. Si on vient chercher un petit peu dans l'historique. Donc ça, ce serait des points intéressants pour le Bitcoin cash, contre le Bitcoin, assez rapidement. Une fois qu'on fait des cassures justement en-dessus de ces volumes, horizontales. Alors à ce moment-là, ce qui est vraiment intéressant de nouveau, c'est qu'on va souvent chercher en fait les prochains. Les prochains, c'est quoi ? On peut un tout petit peu regarder dans l'historique. Alors les prochains, alors il faudra presque même casser, là je vois, on a vraiment un très grand support. Donc c'est cette grosse résistance autour des 0,015, 8, qu'il faudra réussir à casser pour après aller chercher quoi ? Directement la nouvelle zone de travail. Ça c'est une nouvelle zone de travail, finalement. Sur laquelle on peut directement aller rechercher. Le cru qu'il y a ici à l'intérieur, on est sur du daily, mais sur le cru qu'il y a ici à l'intérieur. Finalement, on va peut-être pouvoir jouer un tout petit moment, mais il ne va pas se passer grand-chose à mon avis. Il va se passer quelque chose une fois qu'on va revenir à l'intérieur du 0,02. Donc voilà, sans aller trop dans les détails, moi je voulais juste vous expliquer un tout petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser cet indicateur. Quel est finalement le but aussi du VPVR ? Donc vraiment, support et résistance, c'est vraiment la base des choses. Et jusqu'à présent, toute honnêteté, le VPVR, franchement, sur le monde de la crypto-monnaie et du Bitcoin, c'est vraiment un indicateur qui est top je trouve. On peut bien l'utiliser. En ce moment même, typiquement, c'est vrai qu'il n'est pas du tout utile parce qu'on ne peut pas avoir d'informations après le all-time high. Pour ça, ce n'est pas super. La seule chose qui est bien, c'est vraiment de nouveau, c'est les supports. Une fois qu'on va casser et qu'on vient de nouveau chercher des supports, c'est de regarder à ce moment-là, quelle sorte de support est-ce qu'on peut venir chercher avec les zones de travail. Alors voilà, messieurs, mesdames, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez quand même pu apprendre quelque chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit. Et moi, comme d'habitude les amis, moi je vous dis à demain. Ciao, ciao tout le monde.